Actuellement, la magnétion sociale supporte MIR avec les lavignes de la serre et les actions qu'il mène sur le thème réalisé. On a pensé que la prise en charge a évolué, les dépistages a augmenté, mais aussi la prise en charge s'est améliorée au fur du temps avec les formations continuées, la disponibilité de 2e 30 avant de l'hôpital. Tout ça, c'est grâce à la santé. Est-ce que ce matériel va participer à l'amélioration du relèvement du plateau de l'hôpital ? Ça, c'est évident, car en plus des autres intrants qui nous mettent à notre disposition, ce matériel a été une demande effectuée par le district, qu'on prévoyait même d'ici peu le mettre en place. Mais eux, ils nous ont beaucoup aidés avec ce matériel car, comme vous le savez, pour une consultation dans la prise en charge de malmétrie, il faut une toise pour mesurer l'affaire des enfants, des balances pour mesurer le poids. Mais aussi, il faut des lits de consultation. On ne peut pas consulter quelqu'un qui soit debout ou bien assis. Il faut des lits de consultation. Je pense que ce matériel va participer à enlever un peu plus ou moins le plateau. Est-ce qu'il y a des zones oranges dans le département de l'inguerre ? Quels sont les concepts, les cours de la malmétrie ? Les zones oranges ou rouges ? Les zones oranges, dans la définition de la prise en charge, on parle des zones alertes, des zones où vraiment actuellement, tout ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que la prise en charge a évolué. Même si le taux de malmétrie, qui était drastiquement élevé, a beaucoup été réduit, des zones, je pense qu'il n'en manquerait pas actuellement au niveau national, je dirais, si on cumule les données. Mais par zone, séparément, je pense qu'avec l'ACF, nous sommes vraiment à l'aise actuellement. Mais c'est un travail qui doit être pérennisé. Et les résultats doivent être maintenus.